As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu chers frères et chers comment vous allez et vos activités j'espère que ça bouge que Allah met la barca dans tous vos activités aujourd'hui encore votre petit élève est avec vous on ne finit jamais d'apprendre dans cette vie l'homme est toujours un élève jusqu'à sa mort si d'autres me le contestent je dirais aussi que c'est ma point de vue maintenant aujourd'hui je vous donne quel secret aujourd'hui je vous donne un secret de protection de retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur c'est quoi retour à l'envoyeur c'est quand quelqu'un te fait du mal ou te lance un sort ça retourne contre la personne mais à chaque fois je le dis mes vidéos là si tu veux perdre tes méga la fausse d'appel aller regarder la finalité tu vas pas ça va pas marcher pour toi parce qu'il y a des choses que j'ai dit d'abord avant de donner un secret mais si toi tu te concentres de prendre le secret seulement voilà sans même regarder la vidéo tout entière je crois pas que ça sera intéressant comme tu aimes économiser tes méga moi je dirais que c'est une perte de méga aussi parce que tu vas regarder bon eh bien ça va pas te servir donc pour faire un secret d'abord là il faut pour regarder une vidéo secret là il faut regarder tout pour comprendre parce que tout ce qu'on dit là ça s'intéresse dans le secret c'est pas le secret seulement vous qui va vous intéresser il y a des choses là bas qu'on dit voilà donc pour faire ce secret là vous devez d'abord vous purifier purifier et puis regarder la vidéo j'ai une vidéo comment faire pour chercher les femmes de nuit chaque fois je répète ça si tu as femme de nuit dans le secret là ne peut pas t'accepter ça va pas être efficace deuxième chose faut regarder la vidéo comment faire pour que le secret marche ça est dans mes vidéos là voilà donc il faut regarder tout ce vidéo là bas t'asseoir sûrement prendre le secret là traiter puis dire que ça fonctionne pas et bien à chaque vidéo que vous voulez regarder là je vous demande pardon regarder la vidéo toute entière pour bien comprendre ne jappez pas sur les vidéos comme ça vous allez perdre vos méga seuls pour le faire vous allez chercher cet crapaud cet crapaud cet crapaud qu'on appelle un diola tori donc tori ou l'enfla si je me trompe pas je connais pas bien le diola tori ou l'enfla que vous allez chercher vous pouvez venir les mettre dans un endroit sûr que vous savez qu'ils ne vont pas sortir vous pouvez mettre un peu d'humidité dans le lieu là puis mettre cet crapaud là bas et puis couvrir pour qu'ils ne sortent pas et puis aller au marché acheter un canari d'ara d'ara quoi un canari traditionnel d'ara anka voilà c'est que tu l'as quand les fois y'en a pas y'en a pas voilà donc vous allez acheter ça le canari là venir à la maison est déposé dans votre maison d'or d'ortoir ou bien dans un lieu secret quoi voilà maintenant vous à chaque fois que vous voulez vous lavez vous allez prendre un crapaud de cet crapaud pour mettre dans votre eau de lavage vous lavez avec cet eau et puis le crapaud est dans l'eau là vous lavez avec cet eau là deuxième jour vous prenez deuxième crapaud vous faites la même chose troisième jour vous prenez troisième crapaud vous mettez dans votre eau de lavage pour vous lavez d'autre que vous vous lavez avec le crapaud là mettez le crapaud là dans le canari donc il y aura sept donc il y aura sept crapaud dans le canari dans le canari donc il y aura sept crapaud dans le canari maintenant vous allez vous allez aller chercher un huitième crapaud maintenant ce crapaud là maintenant que vous allez chercher sept graines de piment de guinée n'yamakoubara n'yamakoubara sept graines de piment de guinée voilà si tu ne connais pas ce produit là tu peux me demander je vais t'envoyer le truc là parce que j'ai oublié de vous faire une photo quoi piment de guinée n'yamakoubara ceux qui suivent ceux qui nous suivent sur facebook la savent c'est que c'est n'yamakoubara voilà cette graine de piment de guinée que vous allez mettre dans la bouche du crapaud là et puis maintenant vous allez laisser le crapaud là mourir ou bien vous c'est vous qui allez faire toutes les sortes qu'il meurt en tout cas parce qu'il va mourir maintenant vous allez prendre le crapaud là et enlever sa tête sa tête là là où il y a le piment là vous allez enlever sa tête là et puis mettre dans truc dans canarie truc pour que ça soit une poudre noire quoi vous allez prendre la tête la mettre dans un potière comme ça pour déposer au feu jusqu'à ça va se calciner pour devenir noir vous allez moudre sa en poudre noire lorsque vous allez moudre en poudre noire vous allez prendre une lamelle une nouvelle lamelle quoi comme je dis à ce moment là tu vois il y a trop de maladies donc c'est mieux de l'acheter votre lamelle c'est 25 vous pouvez éviter la maladie c'est mieux voilà vous faites trois cicatrices sur votre front si vous êtes un homme vous allez prendre la poudre là pour mettre dans la cicatrice vous faites trois cicatrices là bas et pied gauche aussi gros orteil aussi vous mettez la poudre là bas maintenant la poudre reste la poudre restant là vous allez prendre cette poudre là pour aller ajouter aux frappauds qui sont dans le canarie là maintenant vous allez ajouter vous allez ajouter de l'eau mais ce n'est pas de l'eau de la pomme vous allez chercher cette eau l'eau cette eau de cette rivière cette eau de cette rivière pour aller pour venir mettre dans le canarie alors que vous allez finir de mettre maintenant vous allez maintenant chercher cette aiguille cette aiguille cette aiguille pour mettre dans le canarie voilà maintenant la composition est prête voilà j'avais oublié les aiguilles là où il y a des aiguilles que je voulais donner au début là mais comme j'avais dit qu'à la fin de la vidéo je vais donner maintenant vous devez prendre cette aiguille maintenant pour faire le truc quoi et vous allez percer les aiguilles là et puis mettre dans le canarie voilà et puis vous déposez ça là bas dans un coin lorsque quelqu'un vous lance un saut vous allez remarquer même des vibrations au niveau de votre corps ça veut dire que le retour est fait puis vous allez ouvrir le canarie vous allez voir que vous allez voir que les 7 trucs que vous avez percé là les 7 aiguilles que vous avez percé là vous allez voir qu'ils vivent lorsque quelqu'un vous lance un saut vous allez voir qu'ils vivent lorsque ça va faire pendant 3 à 7 jours comme ça vous allez voir que les trucs là sont encore morts ça veut dire que le retour est déjà fait parce que ce sont les trucs là qui vont transférer les aiguilles là voilà ça montre que le sort est transféré donc si tu vois que les aiguilles vivent le jour ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a lancé un saut et puis en ce moment là même vous allez ressentir des vibrations au niveau de votre corps si vous sentez les vibrations là allez regarder d'un truc là vous allez voir que les aiguilles vivent toujours voilà et lorsque ça va faire 3 ou 7 jours vous allez voir encore que les arrêts là sont encore morts ça veut dire que le soir est déjà passé parce que vous voyez lorsque vous sentez des vibrations seulement allez regarder dans les canaries vous allez témoigner voilà c'est comme ça donc abonnez-vous pour ne pas dater mes prochaines vidéos et puis voilà je disais je donne porte-monnaie magique à la personne qui va pouvoir faire regarder 200 personnes deux vidéos de 15 minutes puis une vidéo de 3 minutes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh